S'il n'y a pas à la fin une conclusion immorale, ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement non plus. Et ça c'est dans la pensée indienne, oui. Donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Par exemple en Afghanistan, on ne critique jamais, on tue un peu sur tout. Il n'y a pas de débat. Bon, voilà, et cela justement a un lien très, très, très proche de la pensée indienne dans laquelle évidemment tout est fondé sur l'idée, le concept de la réincarnation. Donc, c'est-à-dire la vie n'a pas un début, un milieu, une fin.